Si vous le retirez, il n'y a plus d'autres interventions. Si vous ne le retirez pas, il y a d'autres interventions. Non, non, je ne le retire pas. Évidemment, après l'expression. Je comprends maintenant pourquoi M. Lambert, tout à l'heure, ne souhaitait pas simplifier. Parce qu'en réalité, suivant la vieille logique chadokienne, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On avait donc le plan de programmation. Maintenant, la France pourra avoir sa stratégie nationale. Bientôt, on aura le Conseil national. Et ainsi de suite. Et on crée une espèce de prolifération bureaucratique. Je rappelle que l'écologie, à la base, c'était protéger les forêts. Si un jour, on évalue le nombre d'arbres que vous aurez abattus pour écrire les rapports que vous empilez sur vos stratégies et vos différents rapports. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est une contradiction manifeste. La seule ressource dont la France est extrêmement dépendante, c'est le pétrole et les hydrocarbures. Et c'est le seul domaine où vous refusez d'ouvrir les yeux, puisque à chaque fois qu'on veut essayer de prospecter pour savoir combien on a de hydrocarbures non conventionnels dans le sous-sol, vous refusez absolument d'ouvrir le sujet. Donc vous êtes dans un état de contradiction éternelle. Vous ne cessez pas de vouloir engager une réflexion sur le stress des ressources. Et en même temps, la grande ressource dont la France manque, vous refusez absolument d'ouvrir le débat. Le jour où vous ouvrirez le débat sur toutes les ressources, on pourra effectivement sortir de ce raisonnement circulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !